du procureur, c'est un témoin, règle 68, puis cet après-midi, nous passerons au contre-interrogatoire de la Défense. Alors, le matin, nous donnerons peut-être également la parole aux représentants légaux, puis nous passerons cet après-midi à la Défense de l'un des deux accusés. Maître Knops, merci M. le Président. Bonjour M. le témoin, je m'appelle Alexander Knops, je suis avocat ici au Royaume des Pays-Bas, et je représente M. Blégoudet en l'espèce. M. le témoin, je n'ai que quelques questions à vous poser. Premièrement, la première question porte sur la déposition que vous avez faite ce matin même. Il s'agit de la page 8 de la transcription en anglais à la ligne 9, où le conseil de M. Gbagbo vous a posé une question sur les tirs que vous avez entendus. Dans votre témoignage de ce matin, vous avez déclaré la chose suivante. Franchement, je n'ai vu personne se faire tirer dessus, parce que lorsque les tirs ont débuté, j'étais déjà à la maison. Donc, j'ai entendu des tirs, mais je n'ai pas vu sur qui ont tiré. Donc, vous avez dit cela ce matin, et ma question à cet égard est la suivante. Selon vos souvenirs, pendant combien de temps est-ce que ces tirs ont duré? Je peux dire que ces tirs ont duré pendant, je crois, une à deux minutes. Une à deux minutes de tirs. Question. Comment êtes-vous en mesure de faire cette estimation? Par rapport à quoi est-ce que vous pouvez comparer? Je peux dire que lorsque les tirs ont commencé, je me suis enfui et allé à ma cachette. Voilà. étant dans la cachette encore, j'entendais et j'entendais aussi des tirs. Donc, j'ai pu dire environ une à deux minutes. Ce matin, vous... Maître Knopps, mais ce matin... Le juge président, en instant, je vous prie. Bureau du procureur, le bureau du procureur. Monsieur le président, il me semble qu'il y a une méprise quant au contexte dont nous parlons ici. Donc, afin de ne pas induire le témoin en erreur, je pense qu'il convient de lire l'intégralité de la référence en question, y compris la période de temps dont il parlait. Maître Knopps, alors tout cela est très ambigu. Je sais ce à quoi fait référence le bureau du procureur. Donc, il a dit, le témoin a dit, franchement, le témoin a dit qu'il y avait des attaques fréquentes, mais franchement, je n'ai vu personne se faire tirer dessus, parce que quand ça a débuté, j'étais à la maison, j'ai entendu des tirs, mais je n'ai pas vu sur qui on tirait. Et la question qui suit... Cette réponse, donc, il est clair qu'il fait référence à la période au cours de laquelle il se cachait. Et donc, la question suivante est, pendant combien de temps êtes-vous resté caché, monsieur le témoin ? La réponse, je ne sais pas. Question suivante. Est-ce qu'il y avait des membres du commando invisible qui étaient en train de tirer à Bobo ? Donc, il est clair que cette réponse du témoin porte sur le moment où il se cachait. Mais, je peux reformuler la question si vous le souhaitez. Le juge président. Oui, allez-y, maître Knops. Maître Knops. Gunshots you hurt. Question. Monsieur le témoin. Les tirs que vous avez entendus, est-ce que vous les avez entendus uniquement lorsque vous vous cachiez ? Ou les avez-vous également entendus avant ou après vous être caché ? Ok, merci. J'aimerais apporter un peu une lumière sur les tirs dont vous avez parlé tout à l'heure. Lorsque madame l'avocat de monsieur Laurent Kbagou m'a demandé, est-ce que j'ai une fois assisté ou bien vu des personnes se faire tirer dessus ? Je lui ai dit non, puisque je n'ai jamais vu des personnes se faire tirer dessus. Voilà. Maintenant, la question dont vous avez posé tout à l'heure, c'était sur le lieu où ma soeur est tombée. Voilà. Donc, ces deux trucs ne sont pas pareils. Voilà. Donc, j'ai, à Boubou, j'ai entendu des tirs, des échanges des tirs quand nous étions à la maison, très souvent. Voilà. Maintenant, c'est le jour de la marche où j'étais dans ma cachette. Je n'étais pas à la maison chez moi, mais j'étais en cachette, une manière de m'abriter. voilà, contre les balles, ce jour-là, puisque j'ai entendu des tirs. Voilà. Donc, c'est après ma cachette que je suis sorti, j'allais constater ce qui se passe. Question. Pendant combien de temps est-ce que les tirs ont duré, y compris les tirs que vous avez entendus lorsque vous étiez cachés ? Donc, au total, quelle a été la durée de ces tirs ? Et là, je parle de l'incident avec votre soeur. Donc, pas de manière générale, mais de manière spécifique à cet instant-là, à partir du premier tir que vous avez entendu jusqu'au dernier. Pourriez-vous nous dire, nous donner un ordre d'idée de la durée de ces tirs ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Le lieu où le jour où ma soeur est morte, elle a été tuée, voilà. Les tirs que j'ai entendus avaient duré, je crois bien, si j'ai une bonne mémoire, d'une à deux minutes. Voilà, c'est l'estimation, en fait, je n'ai pas trop le temps exact, voilà. Mais ça a duré un peu comme ça. Je veux vous demander une question. Lorsque je vous demande de donner une approximation du nombre de tirs que vous avez entendu, est-ce que vous pourriez nous fournir une réponse si je vous pose cette question ? Vous serez-il possible de nous donner une estimation du nombre de tirs que vous avez entendu à ce moment-là ? Non. 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 Question. Pourriez-vous nous dire si ces tirs se sont produits à la suite les uns des autres, ou y avait-il des intervalles de temps entre les tirs que vous avez entendus ? Ce jour-là, les tirs se suivaient. Voilà. Les tirs se suivaient. Il n'y avait pas d'intervalles. Donc les tirs se suivaient ce jour-là. Merci. 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 le témoin. Ma dernière question maintenant porte sur la blessure subie par votre sœur. Que vous a-t-on dit à propos du type de lésion dont elle a souffert, dont elle a été victime ? Personne ne m'a dit... Personne ne m'a rien dit ici concernant ce sujet. Merci Monsieur le témoin d'avoir répondu à toutes mes questions. Monsieur le Président, cela met un terme à mon contre-interrogatoire. Le juge président, merci beaucoup. Monsieur le témoin, j'ai une bonne nouvelle. Ah, excusez-moi. Je me tourne d'abord vers le bureau du procureur. J'ai été trop rapide en besogne. Est-ce que le bureau du procureur souhaite poser des questions supplémentaires ? Le bureau du procureur, très brièvement, Monsieur le Président, si vous le permettez. Le Président, allez-y. Le bureau du procureur. Monsieur le témoin, j'ai une ou deux petites questions à vous poser. Merci. Suite au contre-interrogatoire d'hier. Donc, hier, au fin du compte-rendu, il s'agit de la transcription 1-8-6, page 75 en version française. Et je vais citer les lignes 8 à 14 en français. On vous a demandé la chose suivante. Au octobre-mars 2011, est-ce qu'ils étaient présents à Bobo, les FRCI ? Vous avez répondu la chose suivante. Je vais la lire en français également. Oui, en fait, FRCI, c'est la force républicaine de Côte d'Ivoire. Voilà. Ce sont les militaires de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous parlez de FRCI, je peux dire oui, puisque devant les mairies, il y a les FRCI qui sont assayés pour faire la sécurité, je crois bien. Sinon, en tout cas, ils étaient assises devant la mairie, je crois bien, oui. Bien. Monsieur le témoin, vous souvenez-vous quelle unité était stationnée devant la mairie à Bobo au mois de février-mars 2011 ? Bon, je ne sais pas exactement de quelle unité est, mais ce que je sais, c'est que les militaires qui étaient devant la mairie, portaient des berets rouges, voilà, portaient des berets rouges, et de l'autre rue, il y avait, je crois bien, la Cérès, voilà. Puisque la mairie de Dabobo se trouve au rond-point Dabobo, donc les militaires étaient devant la mairie et la Cérès était de l'autre côté de la rue. Merci monsieur le témoin, je n'ai plus de questions à vous poser. Le juge président, merci beaucoup. La défense de monsieur Bacbo. Le juge président, merci. Maître Knops, pas de questions. Le juge président, merci. Je vais donc reprendre ce que j'ai dit il y a quelques minutes de cela. Monsieur le témoin, vous êtes donc, enfin, nous en arrivons au terme de votre déposition, vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Je vous remercie de votre présence et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par les conseils dans ce prétoire. Et je vous souhaite un bon voyage de retour. Voilà, vous pouvez quitter le prétoire avec l'aide de l'huissière d'audience. Merci. Le juge président, très bien. L'audience est suspendue pendant une quinzaine de minutes afin que nous puissions nous organiser. Et nous reprendrons ensuite immédiatement avec l'interrogatoire du bureau du procureur, puis avec les représentants légaux des victimes. Très bien. L'audience est suspendue pendant 15 minutes. Le juge président, veuillez faire entrer le témoin, je vous prie. Merci. 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 Le juge président, bonjour madame, le témoin. Merci. 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 C'est de dire qu'il y a un peu de malin, mais c'est de dire qu'il n'y a pas de malin, mais ça a été dit. Que tu veux dire, tu ne dis pas de malin. Tu ne dis pas de malin, tu ne dis pas de malin, tu ne devras pas de malin. Le juge président, madame, pourriez-vous nous donner votre nom, je vous prie. Le juge président, nous allons reprendre. Tout va bien? Can we start now? Can you tell me? Le juge président, très bien. Bonjour, madame le témoin. Can you hear me? Vous m'entendez? What is wrong now? Que se passe-t-il? Je vais continuer à parler, afin que nous puissions tester le système. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que ça fonctionne? Un, deux, un, deux. Le juge président, vous m'entendez maintenant? Je vous entends à présent. Je vous entends à présent. Le juge président, très bien. Bonjour, madame. Bonjour, madame le témoin. Je suis venu ici. Le juge président, je vais vous demander de nous donner votre nom, votre lieu et votre date de naissance. Je suis venu à Abingro. Abingro. Où est-tu? Je ne connais pas l'année, parce que c'est dans les papiers. OK. Le juge président, très bien. Vous êtes de nationalité ivoirienne? Oui, je le suis. Et vous êtes de confession musulmane, n'est-ce pas? Je suis musulmane, je prie. Et je suis djula. Le juge président, vous êtes djula. Le juge président, est-ce que vous travaillez? Je vends des noix de coco. OK. Le juge président, très bien. Quel est votre nom complet, je vous prie? Je m'appelle Sali. Le président, votre nom complet, tout votre nom. Sali. Le juge président, êtes-vous, êtes-vous Salimata Bamba? Je m'appelle Salimata Bamba. OK. Now we have it. Le président, très bien. Vous êtes ici pour répondre à des questions en tant que témoin. Donc, ces questions vont vous être posées par le bureau du procureur et par l'équipe de défense de M. Bagbo et de M. Blégoudé. Tout ce que l'on vous demande, c'est de répondre à ces questions en disant la vérité. Il est également très important que vous parliez lentement, sinon nous ne pourrons pas vous comprendre, car les interprètes du jula en français et du français en anglais ne pourront pas bien traduire ce que vous dites. Donc, parlez lentement, d'accord? J'ai bien compris. Le président, très bien. S'il y a quelque moment que ce soit, vous avez un problème, n'hésitez pas à me le dire. Si vous souhaitez prendre du repos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. D'accord? Nous essaierons de faire le nécessaire. Bien, j'ai bien compris. Le président, donc avant de débuter votre témoignage, vous devez prononcer un engagement solennel. Cela est obligatoire, donc vous vous engagez à dire la vérité. Pour cela, je vais vous demander de bien vouloir répéter à haute voix ce que je vais vous dire. Je déclare solennelement. Je jure par la vérité, je suis venu ici pour témoigner. Je jure de dire la vérité, toute la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Le juge président. Bien, madame le témoin, la chambre et ses juges ont sous les yeux votre déclaration. C'est ce que vous avez dit et ce qui a été retranscrit par écrit par les enquêteurs du bureau du procureur. Vous avez parlé avec le bureau du procureur les 12, 13 et 14 mai 2015. Vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez? Vous vous souvenez avoir parlé avec le bureau du procureur et ses représentants? Je me le rappelle bien. Le juge président au fin du compte rendu, il s'agit de la déclaration CIV OTP 0081-0468, ainsi que les annexes. La déclaration que vous avez faite au bureau du procureur. Avez-vous eu l'occasion de la relire ou alors est-ce qu'elle vous a été relue au cours de ces journées? Je leur ai demandé de me lire ça et nous l'avons lu au moins trois fois. Le juge président, vous avez donc bien compris tout ce qui se trouve dans cette déclaration, n'est-ce pas? Oui, j'ai bien compris le contenu de la déclaration. Le juge président, très bien. La chambre, le 6 juin 2017, a décidé dans l'écriture 950 que votre déclaration écrite pouvait être versée au dossier en droit devant ce tribunal, donc au dossier de l'affaire, ce qui signifie, en d'autres termes, que vous n'avez pas besoin de répéter l'intégralité de cette déclaration. Donc, cette déclaration peut être utilisée directement telle qu'elle a été consignée en 2015. Toutefois, le bureau du procureur et les équipes de la défense vont vous poser des questions. Si le bureau du procureur, la défense et les représentants légaux des victimes peuvent vous poser des questions, enfin, il est nécessaire qu'ils puissent vous poser des questions afin que nous puissions accepter votre déclaration telle qu'elle a été faite au bureau du procureur au mois de mai 2015. Donc, je me dois de vous demander si vous consentez à ce que votre déclaration soit versée au dossier de cette affaire. Oui, c'est ce que j'ai donné comme déclaration. Le juge président, bien, et vous êtes d'accord pour dire qu'il peut être utilisé dans les dossiers de cette affaire tel que vous l'avez faite ? Je suis d'accord, je suis d'accord. Le juge président remercie beaucoup. Donc, nous notons que toutes les exigences de l'article 68.3 ont été respectées. Et donc, la déclaration du témoin et les annexes à cette déclaration avec les cotes que j'ai déjà mentionnées sont versées au dossier de l'affaire. Pour être clair, je note également que la déclaration fait référence à un certain nombre d'autres points qui, en tant que tels, ne sont pas des annexes, mais qui ont déjà été examinées et versées après la déposition du témoin 237. Et il s'agit des documents compris entre CIVOTP 0078, 0505, jusqu'à et incluant 0535. Nous pouvons maintenant commencer avec les questions supplémentaires du bureau du procureur. Et je vais donner la parole à M. Garcia. D'accord. Êtes-vous prête ? Bien entendu, vous pouvez commencer. Merci, M. le Président. Juste une question d'ordre administratif avant de commencer. Je pense qu'il y a peut-être une annexe qui aurait été oubliée. Mon confrère a envoyé un courriel avec la cote de cette annexe et je ne vais pas donc retarder l'interrogatoire pour sur ce point. Et je vais commencer l'interrogatoire. Le Président, bien, je constate que je suis contrôlée de tous les côtés. Mais à coups-le-pas, c'est moi qui me suis trompée. Alors, veuillez commencer. Merci, M. le Président. Bonjour, Mme Le Témoin. Bonjour, comment allez-vous ? Tout va bien, Mme Le Témoin. Merci. Je vais très bien. Alors, Mme Le Témoin, rassurez-vous, je n'ai que quelques questions à vous poser aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien compris ? J'ai bien compris ce qu'on m'a demandé. Alors, je m'appelle Lucio Garcia. Je vais vous poser des questions pour le compte de l'accusation aujourd'hui. On s'est rencontrés déjà la semaine dernière. Alors, tout d'abord, Mme Le Témoin. Madame. On peut commencer l'interrogatoire. Merci, Mme Le Témoin. Alors, tout d'abord, M. le Président, le juge président, a commencé en vous parlant de votre déclaration que vous avez donnée aux enquêteurs. Alors, premièrement, je veux vérifier avec vous que tout ce que vous avez dit qui se trouve dans cette déclaration, est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est la vérité. Alors, Mme Le Témoin, je n'ai que quelques questions supplémentaires. Alors, je sais que ça peut être difficile, mais j'aimerais savoir quelles ont été les conséquences sur vous de la perte de votre fille. Voilà, j'ai vraiment souffert du décès de ma fille. Ça m'a profondément affecté. J'ai été vraiment affecté par le décès. Le jour de son décès, j'ai failli devenir fou, perdre la tête complètement. Quand je suis allé voir son cadavre, vraiment, il est difficile de donner naissance à un enfant. La marche a eu lieu le jeudi. Elle avait lavé son enfant, l'a laitée. Après, il l'a remis. Adja, Jelika et bébé, ma, elle est la cinquième enfant. Ils sont sortis ensemble, les cinq. Merci, Mme Le Témoin. Je veux savoir également, de façon économique, est-ce qu'il y a un effet du fait que vous avez perdu votre fille? Vraiment, j'ai été beaucoup affecté. J'ai été beaucoup affecté parce que c'est elle qui me nourrissait. Ma fille, sa mort, j'aurais aimé que moi-même je meure plus que l'enfant vive, qu'elle reste aux côtés de son enfant. Je n'ai pas pu allaiter l'enfant, cela m'a beaucoup affecté. Vraiment. Elle portait des chaussures qu'on appelait Malibabie. Elle a levé ses chaussures, elle s'est réhabillée avec un pantalon bleu, tout bleu. Elle s'est habillée tout de bleu, un foulard et un pantalon bleu. Quand elle partait, j'ai fait des bénédictions pour elle pour qu'elle retourne au foyer. Je ne vais pas entrer dans les faits de ce qui est dans votre déclaration. Comme le juge l'a déjà dit, toute votre déclaration va être au dossier. Donc, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas revenir sur ces faits. Alors, ce qui me concerne pour l'instant, c'est les effets du décès de votre fille sur vous. Je comprends que vous nous avez parlé, vous nous avez dit qu'elle vous nourrissait. Comment vous faites pour vous nourrir maintenant? Merci. 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 La question vous sera posée par le conseil de M. Mbagbo, les conseils de M. Mbagbo et ensuite les questions vous seront posées par les conseils de M. Plégoudet. Mais pas de polémique, pas d'insulte. Restez calme simplement et répondez aux questions. D'accord? Merci beaucoup. Maitre Altit. Monsieur le Président, merci beaucoup. Maitre Altit. Merci, M. le Président. M. le Président, Mme, Monsieur, les questions seront posées au témoin au nom d'équipe de défense de Laurent Gbagbo par Mme Nauri. Mme Nauri. Le Président, maître Nauri. Le Président est juste pour que vous en soyez consciente. Je serai très vigilant pour que les questions soient correctes. sans être brutales. D'accord? Donc, vous écouterez et vous me regardez directement. Alors, bonjour, madame le témoin. Je m'appelle Jennifer Nauri et c'est moi qui vais vous poser des questions aujourd'hui au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Alors, je voudrais revenir un instant sur les questions qui viennent de vous être posées et est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de nous dire combien d'autres enfants vous avez? D'accord. 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 Est-ce que vous pouvez nous dire en plus de la sœur de Mariam combien d'autres enfants vous avez? D'accord. 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 Nous avons deux sœurs. En total, nous sommes cinq. J'avais cinq enfants. Il reste quatre aujourd'hui. Donc, avec l'enfant de ma femme qui est décédée, ça fait les cinq enfants dont je m'occupe aujourd'hui. D'accord. Et quel âge ont les quatre autres enfants? Je ne connais pas leur âge, je garde seulement les actes de naissance. Si je montre à quelqu'un d'intellectuel, celui-là le lit pour moi, parce que je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. D'accord. Est-ce que ces quatre enfants travaillent? Une seule a été mariée. Les deux garçons travaillent dans un garage. L'un travaille sous la voiture, l'autre est au lien. D'accord. Et madame le témoin, vous venez de nous dire, et c'est par 60 lignes 7 à 16 des transcrits, que Yacouba Ouattara vous aide. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur comment Yacouba Ouattara vous aide? Yacouba Ouattara m'aider beaucoup. Il y a des jours où je n'ai pas d'argent, je suis malade. Et lorsque je l'appelle, il me donne de l'argent pour payer mes ordres. Il va acheter les médicaments à la pharmacie et pour me soigner. Il donne aussi... Quand un enfant est malade, il paie aussi. Je n'ai d'autres personnes pour s'occuper de moi. Moi, je suis vraiment fatigué. Vraiment fatigué de nos jours. Je ne peux rien manger. J'ai des problèmes. J'ai mal à la jambe aussi. D'accord. Alors, madame le témoin, depuis quand connaissez-vous Yacouba Ouattara? Je connais Yacouba Ouattara il y a bien longtemps. Voilà, je le connais bien avant. Avant même la marche des femmes. Son père est à Begrouin. Mon père aussi réside à... Mon père est à Iman. Donc, nos concessions sont contiguées. Ils sont des amis. Les parents de Yacouba et le père de Yacouba et les miens sont des amis. Et c'est de cela que nous nous connaissons. Et c'est de cette salопéation. Bonsoir. Far swap par des amis. Et de cette saloper... Fait지만 tu neessä forme pas le règneur. Et c'est difficile? Donc, ça totale est tombé. On pourrait des riscos. A Aucun. D'accord. Et donc, vous connaissez Yacouba Ouattara depuis longtemps. Est-ce que vous savez quelle est son affiliation politique ? Nous causons ensemble, nous causons beaucoup ensemble. Nous sommes tous les mêmes. Yacouba et moi, nous sommes les mêmes presque, comme on dit dans notre langue. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de nous dire quelle est son affiliation politique à Yacouba Ouattara ? Je ne sais pas. Il n'est pas dans une entité politique. Il travaille seulement. Il nourrit sa famille. Il conduit sa voiture. Il vient vendre du café. Donc, si je n'ai pas d'argent, s'il n'y a pas d'argent, je l'appelle. Tout ce dont j'ai besoin, il me le donne. Mais je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment de quel bord politique il est. Car moi, je ne sais pas lire. Le juge président, oui. La question était la suivante. Savez-vous s'il a soutenu M. Gbagbo ou M. Ouattara ? Yacouba Ouattara. Oui. Yacouba Ouattara, il suit Alassane Ouattara. Il est avec Ado. Non, Gbagbo n'est pas son parent. Il le supporte plutôt Alassane Ouattara. Ok. Le juge président, bien. Maître Nauri. Merci, M. le président. Et alors, est-ce que Yacouba Ouattara, pendant la campagne, a participé à la campagne pour soutenir Alassane Ouattara ? Il a fait de la campagne pour Alassane Ouattara. Celui qui n'a pas fait de campagne... Ma fille a fait aussi, a supporté Alassane. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Parce que je ne peux pas marcher. Yacouba peut sortir le matin jusqu'au crépuscule. Mais aujourd'hui, il est toujours actif. C'est parce qu'il aime Ado, parce que je suis avec Ado jusqu'à la fin des temps. D'accord. Alors, vous venez de dire que votre fille est aussi soutenée Alassane Ouattara ? Oui, ma fille était avec Alassane Ouattara. Elle a fait les marchés. Elle passe tout le temps. Elle n'a même pas le temps de manger parce qu'elle est militante active. Nous sommes tous des Maliens avec les autres Maliens et nous faisons pour cela. Jusqu'à présent, on est en train de voter Ado. On est avec lui. Madame le témoin, quand vous dites que nous sommes des militants actifs, à quel type d'événement participait votre fille en tant que militante active ? À des meetings, des marches ? Est-ce qu'elle allait sur les marchés ? Est-ce que vous pouvez avoir la gentilesse de nous expliquer un petit peu ? Elle allait aux marchés. Elle assistait à toutes les réunions, toutes les marches relatives à Ado, que ce soit de nuit ou de jour. Elle ne dormait presque pas. Elle le faisait bien. Elle commence le matin jusqu'au crépuscule. Des fois, elle ne mange même pas. Elle a mal le temps de manger. Elle passe des nuits blanches et dit, nous sommes pour Ado. Ado, nous sommes là. Nous vivons et nous y resterons. D'accord. Et pendant qu'elle faisait tout ça et qu'elle ne dormait pas, qu'elle était très active, qui s'occupait de sa fille ? Oui, qui s'occupait de sa fille à Mayamou ? Qui lui donnait à manger pendant qu'elle était en train de faire des activités politiques ? Et qu'elle ne rentrait pas à la maison ? Qu'elle ne mangeait pas, comme vous dites, tellement qu'elle était occupée ? Est-ce que vous pouvez nous dire ? C'était la personne qui s'occupait de sa fille. Et même, elle allait dans les meetings, elle préparait une sorte de bouillie que je donnais à l'enfant. Et après, je lave l'enfant, je le porte à mon dos et quand elle est de retour, je le lui remets. D'accord, Madame Notémois, ça c'est très clair. Alors, un mot rapidement, Madame Le Témoin, sur l'APAF-EMA, l'Association des parents. Vous faites partie de cette association, n'est-ce pas ? Ma fille faisait partie de l'Alassane Ouattara. Nous sommes partisans de l'Alassane, nous ne sommes pas dans d'autres partis politiques et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes de ce bord politique. Nous sommes toujours partisans de l'Alassane, nous ne sommes pas dans d'autres partis. Le juge président, bien. Madame Le Témoin, ça nous l'avons compris. Et si vous ne le répétez pas, de toute façon, cela figure dans le dossier. Ce sont des faits que nous connaissons, nous avons compris. Maintenant, ce qui est dit là, c'est différent. Est-ce que vous connaissez cette organisation du nom de APAF-EMA ? Connaissez-vous cette organisation ? Je ne connais pas cette association parce que moi, je ne sais pas lire, je suis ignorante, illettrée. Donc, je vais essayer de vous expliquer. Le juge président, bien, je vais essayer de vous expliquer. C'est une association qui réunit les victimes de la marche des femmes. Est-ce que vous savez qu'il existe une telle association qui accueille les victimes de la marche des femmes ? Je connais cette association parce qu'avec Yakouba, nous y allons. Nous faisons le corps et nous faisons la même guerre. Nous faisons toujours le même combat. Nous sommes sept femmes. Nous sommes avec notre association. Nous ne sommes pas avec d'autres gens. Here we have it. Now I give back the floor to Madame Nauri. Le juge président, bien. Nous avons maintenant la réponse et je redonne la parole à Maître Nauri. Nous sommes en train de parler d'ailleurs uniquement de ce sujet, pas d'autre chose, pas d'autre ado. D'accord ? Merci Monsieur le Président. Alors, vous faites partie de cette association dont le juge président vient de vous parler. Je suis partisan de cette association et nous sommes sept femmes. Même si elle m'appelle aujourd'hui, avec Yakouba, nous allons. Nous, nous sommes sept. Nous ne sommes avec personne parce que nous avons laissé notre fille. Donc, nous sommes debout jour et nuit. Nous sommes là jour et nuit pour Hadou. D'accord. Alors, est-ce que vous vous souvenez, quand vous avez formé cette association, quand est-ce que vous vous êtes réunis avec les familles des sept femmes dont vous parlez ? Combien de temps, à peu près... Je finis ma question Madame Le Témoin. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de me laisser finir ? Combien de temps, après la marche des femmes, avez-vous décidé de vous réunir ? La fille est décédée le jeudi, le vendredi. Yakouba Ouatra nous a rassemblés et nous avons fait la réunion le même jour. Comme il y avait des balles, les femmes ne pouvaient pas sortir. Lui, il a pris le risque de sortir, de réunir les sept femmes pour les mettre ensemble. Avec les marabans, Yakouba, ils ont fait ça ensemble. Ils ont dit, nous les femmes, nous avons peur, nous ne pouvons pas faire l'association. C'est Yakouba qui nous a aidés jusqu'à la quarantaine de la fille et nous avons fait cela ensemble. Monsieur le Président, je vois l'heure. Nous allons passer à un thème complètement différent. C'est peut-être un bon moment pour faire la pause. Le juge président, bien. Madame le témoin, nous allons maintenant suspendre l'audience pendant une heure et demie, ce qui vous permettra d'aller déjeuner, de vous restaurer. Et ensuite, nous reviendrons ici et nous nous retrouverons donc à 14h30. D'accord ? Et nous pourrons ensuite poursuivre cette séance d'interrogatoire de questions et de réponses, cet exercice de questions et de réponses. Merci beaucoup. Donc, la séance est suspendue jusqu'à 14h30. Merci. 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 Merci.